Cette montre mécanique à remontage automatique n'est pas au prix auquel vous pensez quand vous la verrez. Bonjour à tous, c'est GX, j'espère que vous allez super bien. Moi, ça va super parce qu'aujourd'hui, j'ai reçu une montre venant de chez Sega Design. Sega Design est une entreprise qui est fait des montres et avec laquelle j'ai déjà collaboré, notamment pour la Blue Planet, une montre avoisinant les 1000€ et très très belle. Et aujourd'hui, on continue avec le modèle Edge de la série Z, la version black que j'ai juste là au poignet. Pour moi, c'est un plaisir de faire ça et de découvrir avec vous tout ce mécanisme derrière pour remonter automatiquement la montre. Enfin bref, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on est parti pour l'unboxing de cette montre. Et vous allez voir, c'est quelque chose sur lequel ils misent énormément. Sur l'ouverture, sur le packaging, sur l'image de marque. Sega Design sont très forts pour nous mettre l'eau à la bouche en déballant le produit. J'avais qu'une hâte, c'est de découvrir tout ça. Et voici ce qu'on a reçu dans le colis. Et bien, comme à chaque fois, voici la montre avec le packaging et ils misent gros sur le packaging et l'expérience client. J'ai adoré ouvrir tout ça. Et voici donc le modèle Edge de la série Z de chez Sega Design. On a ici le modèle black. Alors, il existe titanium black. Pour le coup, on a juste le modèle black. On aura un boîtier en acier inoxydable, 316L. Un estampage à froid en 12 étapes. Je vous fais un petit peu saliver, mais juste avant, vous remarquez qu'on a reçu un autre bracelet. Un bracelet en cuir. Et ici, j'ai déjà installé un bracelet en silicone. Tout dépend de votre tenue, de ce que vous avez envie de dégager avec cette montre. Mais les deux sont très bien, même si j'ai une préférence pour le silicone. Ça reste mon goût personnel. Voici également la garantie. C'est important à prendre en compte. Enfin bref, voici dans quoi était rangé ce modèle. Alors, évidemment, c'est super bien fait. Quand la montre est rangée, on peut voir tout le squelette de la montre. On nous vend la marque avec les différents prix qu'elle a pu avoir sur ses différents produits. J'avais d'ailleurs ouvert la Blue Planet, qui avait eu un prix, le grand prix d'horlogerie de Genève. Et ce modèle-ci a reçu également un prix, le German Design Awards Winner 2020. C'est la SIGA Design Edge de la série Z. Celui que je présente aujourd'hui. Des petites précautions et un tutoriel pour pouvoir tout monter correctement au niveau des bracelets. et une signature du designer, M. Zhang, Diane Min. On est parti pour voir la montre de plus près. J'arrête de vous faire saliver. Alors, comme je vous ai dit, c'est une montre qui se remonte automatiquement. C'est-à-dire qu'avec les mouvements de poignet que je vais faire durant la journée, on va avoir un mécanisme de recharge. Et les aiguilles vont tourner grâce à la force que j'aurais dégagée en tournant le balancier qui est derrière. Une autonomie de 40 heures, c'est-à-dire que quand vous laisserez la montre sur, par exemple, une table, et que vous n'y touchez pas pendant 40 heures, durant tout ce temps, elle pourra tourner, même sans mouvement. Une précision de moins 15 secondes jusqu'à plus 30 secondes par 24 heures. On a vu beaucoup plus précis. C'est dommage qu'on n'ait pas quelque chose d'encore plus précis. Mais après, cette marge d'erreur, elle se trouve dans toutes les montres mécaniques. J'ai au poignet le bracelet en silicone, qui fait un petit peu plus sportif que le bracelet en cuir, qui fait, lui, plutôt bien habillé. J'ai une préférence pour le bracelet en silicone. Le verre s'affir à l'avant incurvé nous permet d'avoir quelque chose de résistant. Et on aura 3 ATM, mais je ne prendrai pas le risque de la mettre sous l'eau. Voici donc la montre de plus près. Et comme vous pouvez le voir, la spécificité de ce modèle, c'est son allure de squelette. Alors, par squelette, on entend la visibilité du mécanisme de la montre. Et c'est très intéressant à voir. Et donc, par conséquent, une montre mécanique. Et vous pouvez voir qu'on peut voir à travers le mécanisme de la montre. On peut voir bien derrière, mais surtout ce qu'il y a dedans. On peut voir que l'aiguille principale des secondes est en rouge. Et beaucoup de petits engrenages, je me suis rapproché le plus près possible pour que vous puissiez voir le mécanisme derrière. En réalité, c'est ce balancier-là, quand je vais tourner, qui va générer de la force en tournant ainsi, pour tendre ce ressort que vous voyez. Un verre saphir synthétique incurvé pour l'avant, tandis que le fond du boîtier sera simplement en verre trempé. On peut voir énormément de détails, que ce soit sur le boîtier, comme je vous ai expliqué, est en acier inoxydable, notamment tous ces petits détails sur le côté. Vous pouvez voir, il y a beaucoup de précisions résistantes à l'eau, 3 ATM, même si je ne risquerais pas d'essayer pour la vidéo. La marque gravée sur le côté, mais également dans le cadran. Voici donc de plus loin ce que ça rend, et voici ce que ça rend porté de plus près. Et pour changer les bracelets, j'ai tout simplement à pousser ce petit bouton pour enlever les bracelets. Voilà. Ensuite, je vais prendre ce en cuir, et j'ai remarqué là qu'il y avait SIGA Design de marqué sur ce bracelet. Et je viens de mettre l'autre bracelet en cuir. Un style différent, mais surtout qui peut bien accompagner quand vous sortez une tenue un peu plus classe que si vous alliez à la plage. Voilà ce que donne ce bracelet en véritable cuir. résistant à la transpiration et aux odeurs. J'aime beaucoup également. C'est une réelle pépite que j'ai découvert aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire son prix en commentaire auquel vous pensez quand vous la voyez pour la première fois. Et ensuite, allez voir le lien en description. Il y aura évidemment le lien du produit. Et vous allez voir que cette montre n'est pas au prix auquel vous croyez. C'est encore un plaisir de faire cette vidéo sur une montre de chez SIGA Design que je commence à connaître et à flairer au niveau du packaging, au niveau de la qualité des produits et aussi des certifications que les montres peuvent avoir. Celle-ci a eu le German Design Awards de 2020. Tandis que la précédente que j'avais ouvert, la Blue Planet, avait eu le grand prix d'horlogerie de Genève. C'est quand même significatif pour une marque chinoise. A première vue, on se dit si ce n'est pas une marque suisse, ça ne vaut pas le coup. Et au final, on peut voir qu'on peut avoir quelque chose de très qualitatif avec un prix accessible. Et je dis accessible pour le marché des montres mécaniques, évidemment. Allez, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GX.